Bonjour tout le monde, c'est Guimauze et aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture en rapport avec le Pumpkin Autumn Challenge puisque je vais vous présenter les lectures que j'ai effectuées pour le premier menu qui s'appelait Autumn Frissonnant et qui est tout ce qui est thème peu dark, vous voyez un petit peu horreur, thriller, policier, sanglin, voilà, on y va. On commence avec la Purk Hero de Lovecraft qui est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. D'une part grâce au format étant donné qu'on est sur un recueil de trois nouvelles horrifiques et en bonne partie fantastiques et clairement pour une période comme celle de l'automne, voire même celle encore plus courte d'Halloween, c'est le genre de livre qui va se lire rapidement et qui pourtant va vous mettre directement dans une ambiance assez sombre et mystérieuse. Comme certains et certaines ont pu le remarquer, au mois d'octobre j'ai pu enregistrer du coup un audiobook de l'une de ces trois nouvelles qui s'appelle la tourbière hantée que vous pourrez retrouver dans le petit i et en barre d'infos et c'est vrai que c'est une histoire qui m'a beaucoup plu pour plusieurs raisons, assez simple au final mais parce qu'elle m'évoquait beaucoup l'ambiance de Crimson Peak. On y retrouve la notion de terre, d'argile rouge, de lune rouge au milieu d'une contrée complètement désertée par ses habitants qui revêt une forme d'aridité mais toujours emprunt d'un certain magnétisme. En plus c'est bourré de références en partie de la mythologie grecque, il faut dire que tous ces passages-là sont assez oppressants et envoûtants et d'une autre part, personnellement j'ai pas pu m'empêcher de voir une référence au joueur de flûte de Hamelin. Donc pour ceux qui ne verraient pas, c'est le joueur de flûte qui avait été entre guillemets embauché par un village pour dératiser un petit peu toutes les demeures et au final ce joueur de flûte n'avait pas été payé et il est revenu quelques semaines plus tard pour en fait se venger en emportant tous les enfants avec lui durant la nuit et en les enfermant dans une grotte, toujours grâce à la magie de sa flûte. Peut-être que ça vous parle, en tout cas c'est la version que j'avais lue quand j'étais toute petite et ça m'a marquée. En même temps, voilà, c'est pas très joyeux, c'est un conte, les contes sont rarement joyeux mais c'est vrai que du coup je trouve ça hyper fort parce que l'auteur arrive à nous prendre dans son histoire, ça nous prend aux tripes sur un laps de pages mais tellement minime que vraiment j'ai adoré. Mais de manière générale, ce que j'ai beaucoup aimé et ce qui se retrouve dans quasiment toutes les nouvelles de ce recueil c'est cette notion de transformation, cette dimension organique qui pourrait quasiment s'apparenter à de la science-fiction où des organismes auraient muté, qui auraient changé d'aspect, d'essence. Il y a aussi quelque chose de très lié à la terre, aux entrailles de la terre. C'est comme s'il y avait une sorte de cheminement vers une libération qui pourtant se teinte d'horreur. Et c'est pour ça que je pensais énormément à Annihilation de Jeff Van Der Mer quand je lisais Lovecraft. C'est parce que c'est des thématiques qui sont centrales dans ce livre-là et c'est quelque chose qui personnellement m'a beaucoup plu parce qu'à la fois en ayant toute cette horreur, ces choses qui peuvent presque paraître invraisemblables, il y a tellement un aspect d'introspection qu'on vient presque à se poser des questions. Et c'est hyper immersif à quelque part. Et je pense que si comme moi vous avez beaucoup aimé Annihilation, vous n'aurez pas trop de mal avec Lovecraft. Et si vous avez par-dessus le marché l'occasion de lire les deux ouvrages, je serais vraiment curieuse d'avoir votre retour par rapport à ça parce que je pense qu'il y a quelque chose de vraiment très fort dans ces deux oeuvres-là qui, aux premiers abords, peuvent paraître complètement différentes et qui pourtant, à mon sens, ont beaucoup de choses semblables. Et vraiment, je vous conseille ces deux oeuvres. Vous savez, moi, Annihilation, j'en ai peut-être pas parlé beaucoup sur la chaîne, mais pour moi, ça a été l'une de mes meilleures lectures de 2018. Alors, je sais très bien, c'est un livre qui passe ou qui casse, mais moi, ça l'a fait à 100%. Et je peux que vous la conseiller, évidemment, mais c'est vrai que je peux concevoir que c'est pas le genre de livre qui peut être à la portée de tout le monde. Pas dans le sens où c'est forcément compliqué à lire, mais c'est parce que c'est un style et une manière d'aborder les choses qui n'est pas forcément commune. C'est-à-dire, comme je disais, on est vraiment dans l'introspection, on suit une biologiste qui, à la base... Là, je parle de Annihilation, hein. Je vous fais un double point lecture, c'est pas grave. On suit, du coup, une biologiste qui est très, très, très focus sur son boulot et qui a presque quelque chose d'inhumain, tellement elle peut paraître froide au début du roman. Et, bon, évidemment, Annihilation, c'est un livre de science-fiction, hein. Et au fur et à mesure de son histoire, de ce qu'elle va traverser, des choses qui peuvent paraître inhumaines, et bien, via tout ce cheminement-là, à mon sens, elle en devient humaine. Je sais, ça peut paraître un petit peu compliqué à expliquer ou à comprendre, comme je le dis là, mais c'est vrai que c'est un livre qui, comme je vous l'ai dit, comme pour Lovecraft, travaille beaucoup sur tout ce qui est organique, mutation, et ça va de la mutation physique à la mutation psychologique, et je trouve ça absolument génial. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion, lisez ces deux livres-là, ils sont très, très bien. J'ai également lu Une maison à hanter, qui est un album jeunesse que j'avais acheté au Salon de Montreuil de 2017, et que j'avais fait dédicacer, soit dit en passant, et je vais pas m'attarder plus que ça sur cette lecture, étant donné, comme je vous ai dit, que c'était un album jeunesse, donc c'est relativement court. L'intrigue est vraiment extrêmement bien servie par les illustrations qui sont juste absolument adorables, mignonnes, réconfortantes, et qui, personnellement, me parlent beaucoup. Donc, effectivement, je vous conseille cette lecture si vous aimez bien un peu ce genre d'univers. Voilà, c'est vraiment, c'était vraiment, moi, ma petite pause, mon petit bonbon, au milieu de toute cette horreur, de toute l'horreur de ce menu, vous voyez. Franchement, j'étais très fière de moi d'avoir trouvé une correspondance avec la deuxième sous-catégorie qui correspondait à tout ce qui était en rapport avec les fantômes, les quatre possessions. J'ai vu ce livre, je me suis dit, mais celui-là, il va être juste parfait. Donc, c'était une chouette lecture. On termine avec Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi, qui est une lecture dont j'ai beaucoup, beaucoup parlé dans mon vlog du Week-end à 1000, vidéo que je vous laisserai dans le petit et en barre d'infos. Vous verrez, sur ce vlog, en barre d'infos, je vous ai mis tous les minutages des différents livres dont je parle. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous taper toute la vidéo, c'est plus simple et tout le monde est content. Et du coup, là, si tout de suite, je devais quand même un peu synthétiser mon avis pour que vous ayez un petit aperçu, je dirais que dans un premier temps, il y a une plume sublime. Vraiment, j'ai absolument adoré la plume de Vincent Tassi. Il y a une manière absolument chic, élégante d'aborder le mythe du vampire. Vraiment, si vous n'êtes pas attentif, dès le début, à certains détails, vous allez mettre un certain temps avant de comprendre et de vous imaginer la nature de certains personnages. Honnêtement, moi, quand je me suis lancée dans cette lecture-là, je ne m'attendais absolument à rien et je n'étais pas du tout au courant que j'allais tomber sur des vampires, c'est vous dire. Et c'était vraiment une découverte incroyable. C'était vraiment chic. Voilà, je pense que la plume de Vincent Tassi, c'est le truc qui le résume plus. C'est élégance, quoi. C'est poésie, c'est... Voilà. Il y a aussi cette notion de mélancolie qui est sublimée par des amours tourmentés. Vous y retrouvez des personnages riches et profonds. En somme, le bilan est vraiment très 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 positif. Alors évidemment, dans le vlog, j'en parle vraiment plus en profondeur. Je parle des personnages. Je parle aussi de la fin qui est peut-être légèrement plus dissonante par rapport à mon avis général du livre. Mais quoi qu'il arrive, c'était une très belle découverte, celle de Vincent Tassi. Et je lirai ses prochains livres avec grand plaisir. Et je me réserverai l'un de ses livres pour le prochain Pumpkin Autumn Challenge à coup sûr. C'est certain. Voilà, ce petit point lecture est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu dans Autumn Frissonnant si vous avez participé au Pumpkin Autumn Challenge. Mais dites-moi également si vous avez lu l'un des livres que j'ai présenté. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que je suis consciente que j'ai pas toujours le même avis que l'opinion générale. Vous voyez ? J'en suis consciente. Et c'est pour ça que je serai très contente de pouvoir en discuter avec vous en commentaire. Et encore une petite info. Ça fait déjà plusieurs semaines que je suis hyper active sur la plateforme Twitch qui est une plateforme où on peut faire des lives, des streams pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors c'est vrai que je stream beaucoup du jeu vidéo mais c'est des jeux vidéo qui permettent de discuter avec vous. J'ai vraiment ce laps de temps pour vous lire, pour rigoler avec vous. Et franchement, on passe de super moments. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur cette plateforme-là parce qu'on y est bien, je vous assure. Sur ce, je vous souhaite de faire de très belles lectures. Je vous fais plein de gros bisous et à plus. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada